Ça fait quinze jours que je suis sur la route et ça fait quinze jours que je me paye ce temps. La pluie, j'en peux plus. Personnellement, je n'ai pas trouvé trop de difficulté à circuler en van à travers Paris. Bien évidemment, il n'y a aucun intérêt en van à être dans la capitale, mais j'étais tellement excédé par le mauvais temps que je me suis dit qu'une petite balade dans Paris allait me faire du bien. Et j'avoue que cette petite balade avec Loulou à travers les principaux monuments de Paris, c'était quand même assez chouette, assez agréable, assez fun. Je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai choisi le camping du Bois de Boulogne à Paris pour m'installer et franchement, il est très bien. Situé en bord de Seine, entre la Défense et Neuilly, c'était assez sympa. Voilà, donc petite halte dans Paris, assez sympa. Loulou, comme vous le voyez, elle continue de grandir et continue de bien s'amuser dans le van. Elle a trouvé, en tout cas, un jeu très très intéressant. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Je le redis à chaque fois, mais l'avantage d'avoir son vélo derrière son van, ça permet de pouvoir s'échapper. Et même lorsqu'on est dans une grande ville comme Paris, de parcourir la ville avec mon vélo. Alors évidemment, la circulation est assez dense dans Paris, donc j'ai un petit peu roulé sur les trottoirs pour ne pas trop prendre de risques. Mais c'était quand même assez sympa. Et puis j'ai fait pas mal de kilomètres. Un petit aperçu ici du temps. Un petit tartensiel, si vous avez pu vous en rendre compte. Après une petite averse, voilà, j'ai eu le droit à cette petite éclaircie pour admirer la Tour Eiffel. Alors, elle n'aime pas trop ça, mais dans le camping du Bois de Boulogne, j'en ai profité pour essayer un petit peu le harnais à Loulou. Mais bon, c'est pas gagné et c'est c'est pas franchement une réussite, mais ça permet quand même de pouvoir la faire sortir un petit peu du van et qu'elle profite aussi un petit peu de sentir tout ce qui se passe dans la nature. En fait, pourquoi je suis arrivé à Paris ? Ça fait trois semaines que je suis sur les routes et ça fait trois semaines que je me traîne une pluie, un temps gris qui a un peu affecté, on va dire, mon moral. À un moment donné, je me trouvais dans la région en Champagne et je regarde comme ça sur ma carte et je découvre en fait que je me trouve à 120 kilomètres de Paris. Et je me suis dit, waouh, mais 120 kilomètres de Paris, mais c'est pas très loin, je peux peut-être faire ça. Parce qu'en fait, même s'il pleut, Paris, c'est autre chose. C'est une ville qui bouge, où il y a tant de choses à voir, à faire, etc. Et je me suis dit, allez, ça va me remonter le moral d'aller à Paris, ça va me remonter le moral de voir ces belles avenues, ces beaux immeubles, ces belles rues telles que je les aime. Voilà la raison pour laquelle je suis à Paris. Et effectivement, mon moral s'est hautement élevé parce que j'ai eu de la chance. Alors là, il y a un peu de ciel gris, mais vous voyez, il y a des petites trouées bleues. Et franchement, à une petite averse de cinq minutes, pas plus, j'ai eu quand même un beau temps ici à Paris. Donc j'en suis content. Et j'en profite là, puisque je suis dans le bois de Boulogne, pas près, je suis carrément dedans. Je vais jeter un petit coup d'œil à quelque chose que je ne connais pas. Je connais beaucoup de choses à Paris, mais ça, je ne l'ai pas encore vu. Je vous emmène. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'envie de reprendre la route, me démanger, je dois vous l'avouer. J'avais surtout un grand besoin de me retrouver au calme et en pleine nature. En direction ici de Milly-la-Forêt, j'adore ces routes qui traversent comme ça des bois, des forêts où il n'y a absolument personne, pas de circulation. C'est superbe. Bon, seule ombre au tableau, comme vous pouvez le voir, il pleut de nouveau. C'est mon destin. C'est comme ça pour mon road trip. C'est la pluie qui doit m'accompagner. Voilà. Comme vous pouvez également le constater, Loulou en copilote est là. Elle adore regarder ce qui se passe devant elle. C'est assez amusant. Voilà. Ce grand bol d'air pur me fait du bien. Alors, que préférez-vous ? La vie de château ou la vie de vanne ? Moi, vous avez compris que j'ai choisi mon vanne. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Les pieds dans mon vanne. Tout est calme. Tout est ancien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada